Connaître votre passion et renforcer le sentiment d'expression nationale. Cher Ante Diop, né le 29 décembre 1923 à Tchétou, au Sénégal, et mort le 7 février 1986, demeure une figure emblématique dont l'œuvre monumentale a façonné la compréhension de l'histoire africaine. Ses écrits fondateurs tels que « Nations nègres et culture et civilisation » ou « Barbarie » ont été des piliers dans la défense et la réhabilitation de la civilisation africaine. Cependant, ses théories ont suscité et suscite toujours des débats et des critiques. Sa thèse révolutionnaire sur l'Égypte antique, peuplée de Noirs, a été initialement confrontée à des oppositions académiques et politiques. Les controverses et les contestations ont rythmé son parcours, mais sa ténacité a permis d'établir sa reconnaissance académique en 1960, confirmant ainsi la validité de nombre de ses idées. En tant qu'enseignant éminent à l'Université de Dakar, rebaptisé à son honneur, Cher Ante Diop a incarné la transmission du savoir et la promotion de la recherche. À la tête du laboratoire IFON, il a révolutionné la méthodologie en introduisant les datations au radiocarbone, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine des sciences. Son implication politique au travers du Rassemblement démocratique africain a illustré son désir ardent de voir l'Afrique unie et prospère. Sa présence constante lors de rencontres scientifiques mondiales était le reflet de son engagement en faveur de la reconnaissance de l'histoire africaine. Tout comme toute grande œuvre, les théories de Cher Ante Diop doivent être remises en question et continuer à être étudiées, critiquées et développées par les générations futures. Son héritage demeure un appel à l'exploration, à la réflexion et à la poursuite de la quête pour une compréhension plus profonde et inclusive de l'histoire de l'Afrique et du monde. Bien tenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache, que l'Afrique ne sera plus brusquée, que les idéologues perdront leur temps, parce que c'est qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui pourront leur tenir paix sur le plan de la recherche de la vérité.